Une heure de dessin animé en français La princesse étoile Il était une fois, bien après les forêts, bien au-delà des mers et encore plus loin que les montrées, un royaume magique. Dans ce royaume, à la tombée de la nuit, les étoiles brillaient plus fort que nulle part ailleurs. Et dans ce grand château vivait une princesse nommée Étoile. Elle était connue pour sa beauté éblouissante et sa gentillesse sans égale. Mais ce qui la distinguait le plus, c'était son courage incroyable. Chaque nuit, la princesse étoile se rendait au sommet de la plus haute tour du château pour contempler les étoiles. Aussi, elle écoutait le murmure du vent. Un jour, le ciel devint gris et les éclairs s'abattaient sur le château. Une sombre menace approchait le royaume. Un dragon féroce, nommé Flamèche, ravageait les terres et terrorisait les habitants. La princesse étoile décida de convier les villageois à une réunion. Du haut de son balcon, elle dit « Il est grand temps de protéger mon peuple ! » Elle entra à nouveau dans sa chambre et convia une fée. D'un coup de baguette magique, elle changea sa belle robe en une armure étincelante. Et elle partit à la rencontre du dragon. En chemin, la princesse rencontra un lutin. Celui-ci lui dit « Chère princesse, il me fera plaisir de vous accompagner ! » Et ils se mirent en route. Un peu plus loin, ils croisèrent un hibou. L'animal leur dit « Bonjour ! Je me joins à vous ! » Et sans hésiter, ils rejoignent le groupe. Ils marchèrent un moment. Dans une prévie aux mille aux arcs-ciels, ils aperçurent une licorne majestueuse. Ensemble, ils formèrent une équipe mais unis par un même but. Vaincre le dragon flamèche et ramener la paix dans le royaume. Dans leur quête, nos héros durent traverser des forêts sombres, puis des montagnes escarpées et enfin des rivières tumultueuses. Finalement, ils atteignirent la tanière du dragon. Flamèche les attendait, crachant des flammes et rugissant de colère. La princesse lui lança une pluie d'étoiles filantes. Le hibou, quant à lui, lança des éclairs de sagesse. Puis la licorne déploya sa magie protectrice. Le lutin, quant à lui, distraya le dragon de ses facéties joyeuses. Finalement, le dragon baissa la tête et s'endormit paisiblement. Le royaume fut sauvé et la paix est à nu. La princesse étoile était désormais une légende, une héroïne bénérée par tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! La sorcière Patapelou Ce matin-là, Malou partit pour l'école. Elle traversa la forêt en chantant. En chemin, elle aperçut un immense pommier rempli de pommes. Puis, elle s'empara d'une pomme et la mangea. À ce moment-là, une voix retentit. Malou ! Malou ! C'est moi, la sorcière Patapelou ! Descends de ton arbre et donne-moi une pomme ! Mais Malou savait bien que la sorcière n'attendait qu'une chose. Une fois la petite fille descendue, la sorcière n'en ferait qu'une bouchée. Alors, elle cueillit une pomme de l'arbre et la fit tomber. Celle-ci atterrit directement sur la tête de la sorcière. Boum ! La sorcière plissa les yeux et répéta. Malou ! Malou ! C'est moi, la sorcière Patapelou ! Descends de ton arbre et donne-moi une pomme ! Malou cueillit une seconde pomme. Elle la laissa tomber sur le pied de l'affreuse sorcière. Boum ! Folle de rage, Patapelou répéta. Descends de ton arbre et donne-moi une pomme ! Attention ! Si tu ne descends pas, c'est moi qui viendrai te chercher ! Malou hésita un instant. Puis elle sauta de l'arbre. Elle arriva au sol et tendit une pomme à la sorcière. Celle-ci ouvrit un grand sac pour y fourrer la petite fille. Elle referma le sac, le mit sur son chariot et se mit en route. mais en chemin, Patapelou était fatiguée. Elle décida de se reposer un peu entre les arbres. Pendant ce temps, Malou se libéra du sac. Elle y déposa un énorme caillou à l'intérieur. la sorcière. La sorcière se réveilla et reprit sa route. Arrivée chez elle, elle alluma un feu pour sa marmite remplie de bouillons. Elle prit son sac et le vida directement dans la marmite. L'énorme caillou fit jaillir le liquide bouillant. La sorcière était brûlée aux pieds à l'hurler de douleur. Et le lendemain, Patapelou décida de se venger. Elle retourna sous le pommier. Sur place, elle appela Malou. « Descends de ton arbre et donne-moi une pomme ! » « Pas question ! » dit la fillette. « Je n'ai pas envie que tu m'attrapes comme hier ! » « Je ne le ferai plus jamais, parole de sorcière ! » Malou descendit de son pommier et à peine le pied à terre, l'affreuse sorcière l'enfourna dans son gros sac. Patapelou avait si mal au pied qu'elle s'arrêta pour se reposer. La petite fille s'échappa et mit au fond du sac le chien du fermier. Lorsque la sorcière reprit sa route, le sac bougeait sans arrêt. Et tout à coup, le sac s'ouvrit et le chien bondit sur la sorcière. « À l'aide ! À l'aide ! » criait la sorcière en s'éloignant. Le troisième jour, l'affreuse Patapelou attrapa de nouveau Malou. Cette fois-ci, elle ne se reposa le sapin en route. Elle arriva chez elle et alluma la marmite. Mais en ouvrant le sac, Malou lui échappa. La petite fille empila deux tabourets sur une table et monta tout en haut de la pyramide. « Je peux en faire autant ! » dit la sorcière. Mais arrivée à mi-chemin, elle perdit l'équilibre et tomba dans la marmite. Depuis ce jour, tous les enfants du village peuvent monter dans le pommier sans risquer de rencontrer la terrible sorcière. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! L'éléphant et l'écureu Il était une fois dans une forêt tropicale un éléphant qui habitait proche d'un étang. Il passait ses journées dans l'eau à barboter et il adorait ça. Il y avait à deux pas de chez lui un petit écureuil qui habitait dans un arbre. Celui-ci aimait cuisiner des gâteaux fait de noisettes qu'il cueillait en forêt. Un beau jour, alors que l'éléphant était en balade, il croisa l'écureuil. Bonjour, mon cher ami. Que fais-tu par ici ? Je cherche des noisettes pour mon repas de ce soir, répondit l'écureuil. Viens donc te baigner avec moi. L'eau est bonne et il fait chaud aujourd'hui. Mais l'écureuil était sceptique. Il ne savait absolument pas nager. Finalement, il accepta. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à l'étang. L'éléphant lui dit Écoute-moi, cher ami, nous allons nous baigner et je te porterai sur ma trompe. L'écureuil hésita un moment. Puis, se sentant forcé, il accompagna le pachyderme dans l'eau. Même sur sa trompe, il n'était pas à l'aise du tout. Il tremblait comme une feuille. Oh, j'ai peur ! Une fois leur baignade finie, les deux amis se séparaient. L'écureuil rentra chez nous. De son côté, l'éléphant avait passé une journée fantastique. Il s'endormit en pensant à leur bon bain pris un peu plus tôt dans l'après-midi. Et le lendemain matin, le soleil tapait fort de nouveau. L'éléphant se réveilla et s'empressa de rejoindre son ami l'écureuil dans les poids. Bonjour, mon ami. Viens-tu te baigner avec moi ce midi ? L'écureuil était assez surpris. Il lui répondit. Mon cher ami, je t'ai dit ne pas savoir nager et hier, j'étais terrifiée dans l'eau. Si c'est une partie de plaisir pour toi, elle n'est pas pas drôle pour moi. L'éléphant était très étonné. Il dit tout ce que je voulais c'était jouer avec toi et être ton ami. Alors l'écureuil dit ce que tu aimes n'est pas forcément ce que j'aime. Alors, je t'en prie mon ami, laisse-moi seul maintenant. Et le rongeur tourna l'étal. l'éléphant rentra chez lui. Il se baigna toute l'après-midi mais restait bien pensé. Et soudainement, il sortit de l'eau et courut en direction de la maison de l'écureuil. Il frappa à sa porte mais personne ne répondit. Il chercha en forêt. En chemin, il trouva de belles noisettes qu'il ramassa à son ami pour lui faire plaisir. Et lorsqu'il le trouva enfin, il lui remit son trésor. L'écureuil était si heureux de ce cadeau. Oh oui ! Oui ! L'éléphant avait compris une chose. Tout le monde est différent. Il faut juste savoir partager les centres d'intérêt pour que chacun soit heureux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Le voleur de miel Il était une fois une petite abeille nommée Mieline. Elle a quitté en forêt. Et ce jour-là, elle s'envola faire quelques coups. Et en parquant, elle laissa la porte ouverte de sa bouche. Elle se promena un moment avant d'arriver chez son bouche. Elle acheta un saucisson et se remit en forêt. En chemin, elle rutina quelques coups. Puis, elle arriva chez la crénière. En poussant la porte, ses yeux se fixèrent sur la grande horloge. Huit heures ! Il faut que je rentre ! s'écria-t-elle. J'ai mon repas à préparer ! Mieline reprit le chemin du retour. Et c'est à fait si elle a dit bonjour à Pollux, le cheval, en face à... Elle arriva enfin chez elle. En entrant dans sa cuisine, elle manqua de s'évanouir. Les cinq pots de miel qu'elle avait mis sur sa table l'avaient disparu. La petite abeille sortit en criant. Au voleur ! Au voleur ! Elle se rendit aussitôt au commissaire. Le commissaire présent ce jour-là était bien connu dans la forêt. Bonjour, Monsieur Gradabou. Entrez donc, Mieline. Quelqu'un est entré chez moi pendant que je faisais mes courses et m'a volé tous mes pots de miel. Le commissaire répondit. Ne vous inquiétez pas, Mieline. Je vous accompagne à inspecter les lieux. Arrivé dans la cuisine, il trouva un pot de miel au sol. C'était sans doute le voleur qui l'avait fait tomber. Et avec ses pattes, il fit des traces au sol. Suivons les traces de miel. Elles nous mèneront jusqu'au voleur. Ensemble, ils sortirent de la maison. Et derrière celle-ci, ils trouvèrent un petit touxon tout endormi. autour de lui, l'épovide de Mieline. C'est le voleur! Il mérite que je le pique! Et elle grandit son écrite. À ce moment, le petit ourson ouvrit les yeux et il eut si peur qu'il se mit à courir en direction de la fourrure. En entrant chez elle, Mieline se calma. Le commissaire lui dit, Voyons, Mieline, il semblerait que vous n'ayez pas fermé votre porte-à-clés. Et pour cette raison, le petit ourson est venu réclamer votre bon miel. Et ils ne revirent plus le petit ourson qui avait fort appris la leçon. Celui-ci restait en forêt avec ses parents. Lorsqu'un beau jour, Mieline ouvrit la porte de chez elle. Elle sentit une douce odeur de cerise. Au loin, elle aperçut le petit ourson qui lui souriait. Merci, ourson, pour ces fruits savoureux ! Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Bobinette la malice et la sorcière Il était une fois une petite fille nommée Bobinette qui habitait avec sa maman. Elle était fort coquine et n'écoutait jamais ce qu'on lui disait. La fillette se faisait constamment reprendre. Bobinette, sois polie ! Bobinette, tiens-toi droite et ne mange pas avec tes doigts. Bobinette, ne touche pas n'importe quoi. Mais rien ne marchait. La petite fille n'écoutait rien et faisait même exactement l'inverse. Et un beau jour, Bobinette la malice fut envoyée chez sa grand-mère pour passer quelques jours de vacances. La maison de la grand-mère était située en bord de mer. Quel bonheur ! On entendait les vagues se casser sur le sable et le cri roc des mouettes. Il faisait si beau que la fillette décida d'aller se promener. « Ne va pas trop loin, Bobinette ! » dit la grand-mère et elle s'éloigna. La petite fille marcha le long de la plage. Elle humait la bonne odeur des fleurs du printemps. Lorsque tout à coup, elle leva les yeux et vit une vieille maison cachée par des feuillages. Bobinette s'approcha doucement. Elle regarda discrètement par la porte de la serrure. À l'intérieur de la maison, sur l'étagère, elle y voyait des flacons de bonbons, de friandises et des gâteaux de toutes sortes. « Hum, que j'ai faim et il n'y a personne dans la maison » se dit la petite fille. Elle poussa la porte et entra. À l'intérieur, la décoration était assez particulière et sous l'échelle, il y avait un crocodile. Elle s'arrêta devant les étagères. Entre les sucreries, un flacon orange l'intriguait beaucoup. Elle se dit « Hum, j'adore le jus d'orange » et Jean-Trette, elle le but. Mais tout à coup, sa peau vira au violet. Ses mains, son visage et ses jambes, aucune partie du corps ne fut épargnée. Affolée, la petite fille vit un autre flacon tout blanc. Cela doit être le médicament et elle le but. Mais subitement, son visage laissa place à une énorme trompe d'éléphant. tout son corps était à présent représentatif d'un pachyderme. À ce moment, la sorcière de la maison ouvrit la porte d'entrée. La petite fille courut se cacher derrière le fauteuil. La sorcière en colère grogna. « Qui a touché à mes flacons ? Qui a goûté à mes potions ? » Puis la sorcière ricana. Heureusement que le voleur ne connaît pas tous mes secrets s'il savait qu'il fallait seulement toucher une queue de crocodile pour enlever le sortilège. Toujours caché derrière le fauteuil, Bobinette avait tout entendu. Elle attendit que la sorcière se soit éloignée à l'extérieur de la maison et elle sortit en vitesse de sa cachette pour poser les mains sur le crocodile. Aussitôt, elle reprit sa silhouette de petite fille. Sans se retourner, la petite fille se sauva par la porte d'entrée. Elle courut aussi vite qu'elle put jusqu'à la maison de sa grand-mère. Et depuis ce jour, Bobinette ne toucha plus aucun ingrédient avant d'avoir l'autorisation. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! La galette volante Il était une fois, dans un tout petit hameau de quelques maisons, un bon cuisinier cochon nommé Isidore. Celui-ci aimait cuisiner de superbes galettes et en particulier les galettes des rois. Personne n'avait jamais vu de galettes dorées aussi grandes. Une vraie galette géante ! Incroyable ! s'écria son voisin le reine. Elle a l'air succulente ! s'exclama son amie Fiona d'Hippopotame. Isidore le cochon était très fier de son oeuvre. C'est alors que Juliette la petite fille arriva chez lui. Elle était tout aussi surprise. Elle lui chuchota alors à l'oreille. Avez-vous mis une fève à l'intérieur ? Le cuisinier s'étonna. Où avais-je la tête ? J'ai oublié la fève. Une galette sans fève c'est comme un roi sans couronne. et il se mit à pleurer. Juliette dit alors Ne pleurez pas j'ai ce qu'il vous faut. Et elle lui tendit une belle fève qui scintillait. Juliette ne se souvenait plus très bien d'où venait cette fève mais aucune importance. Aussitôt dit aussitôt fait la petite fille plaça la fève à l'intérieur de l'énorme galet. Les quatre amis s'attablèrent tout autour de l'énorme gâteau. Lorsque tout à coup celui-ci se suréleva. « Avez-vous mis un gros moteur dans votre galette ? » s'étonna Fiona. La galette se souleva encore un peu plus. « Serait-ce un hélicoptère ? » demanda son voisin le reine. Le cuisinier restait stoïque. Il ne comprenait absolument pas ce qu'il se passait. soudain la galette s'éleva encore un peu plus. « Attrapez-la ! » criait l'hippopotame. Et les voilà tous trois sur l'énorme gâteau. Tout à coup la galette s'envola dans les ailes. Elle allait si vite et elle était si haute que le voisin le reine en était malade. le cuisinier ne comprenait pas. Il avait pourtant utilisé la même recette. Soudain, Juliette réalisa. « Mais oui ! J'ai changé quelque chose ! J'ai ajouté la fève ! » Et la voilà commençant à grignoter la galette pour trouver celle-ci. « Aidez-moi à grignoter ! » Alors, le voisin et Fiona se mirent à grignoter l'énorme gâteau. Mais pas la moindre trace de la fève magique. Lorsque tout à coup, Juliette aperçut le fameux objet. « Il est là ! » doucement, la galette perdit en altitude et vint se posait au-dessus des arbres, au beau milieu de la forêt. Juliette descendit sur la terre ferme. et elle courut inviter les animaux de la forêt à apprécier cette bonne galette des rois. « Venez vite ! Venez vite ! » Tout se régalait. Et plus jamais une ajoutère de fèves magiques dans le gâteau du cuisinier le cochon. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Peter Pan Il était une fois trois enfants habitant une belle maison dans une grande ville. Wendy, l'aînée de la famille et ses deux jeunes frères, Jean et Michel, dormaient dans la même chambre. Tous les soirs, elle racontait à ses frères les aventures de Peter Pan, un jeune garçon qui ne voulait pas grandir. Elle était convaincue que ce personnage existait et elle en avait la preuve dans le tiroir de sa commode. Par une belle nuit, alors que les enfants dormaient paisiblement, Peter Pan vint discrètement leur rendre visite. Il entra dans la chambre, mais celui-ci fut rapidement poursuivi par Nana, la chienne de la famille. En partant, il oublia son ombre. un soir, les parents des trois enfants étaient de sortie. Nana étant dans sa niche située dans le jardin, Peter Pan vint récupérer son ombre avec son amie, la fée Clochette. mais Wendy et ses frères se réveillèrent et le trouvèrent dans leur chambre. Le garçon dit alors, « Bonsoir, je suis Peter Pan. Je viens du pays imaginaire, une île fantastique où vivent les enfants perdus, des garçons orphelins qui ne grandissent jamais. » Peter Pan donna de la poussière de fée à Wendy et ses frères. À cet instant, tout le monde s'envola par la fenêtre pour rejoindre cet autre monde. Wendy et ses frères arrivèrent sur une belle plage, mais furent rapidement pris pour cible par les canons du bateau du capitaine Crochet. Le capitaine détestait Peter Pan depuis qu'il lui avait coupé la main et l'avait donné à manger au crocodile. Depuis, l'animal poursuivait inlassablement le capitaine Crochet afin de le manger tout entier. Les héros coururent se mettre à l'abri au repère des enfants perdus. Et le jour suivant, Wendy et Peter Pan marchèrent en promenade et rendirent visite à des sirènes. Quant à Jean et Michel, ils s'amusaient au repère des enfants perdus avec Lily la tigresse, la fille du chef. Mais le matin suivant, Lily la tigresse avait disparu. Les enfants enfermèrent Jean et Michel pensant que Peter Pan avait enlevé Lily la tigresse. De l'autre côté de l'île, Lily la tigresse était enfermée dans la cale du bateau du capitaine Crochet. Peter Pan décida donc de s'y rendre, jeta le capitaine à la mer qui fut pourchassé par le crocodile. Puis il libéra la petite fille. Il retourna au village des enfants et organisèrent alors une grande fête. Mais il était à présent temps pour Wendy et ses frères de rentrer chez eux. Au même moment, les parents de Wendy, Jean et Michel rentrèrent à la maison. ils arrivèrent dans la chambre de leurs enfants et les trouvèrent tous endormis. Au moment d'aller se coucher, Wendy réveillée arriva. elle raconta à ses parents avec beaucoup de détails le long voyage qu'elle venait de faire avec ses frères. Les parents finirent par croire en l'existence de Peter Pan. Et depuis ce jour, ils décidèrent alors d'adopter tous les enfants perdus orphelins. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Ali Baba et les quarante voleurs Il était une fois un homme appelé Ali Baba. Il vivait une petite maison à l'entrée de la ville et partait couper du bois chaque matin afin de le vendre sur le marché. Un jour, étant en forêt, il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançaient au loin. Traignant d'avoir affaire à des voleurs, il se cacha derrière une brosade. Les cavaliers s'arrêtèrent juste à côté de lui. Le chef de la banque s'approcha d'un rocher et dit « César, ouvre-toi ! » Aussitôt, la porte s'ouvrit. Les brigands s'y engouffrèrent et la porte se referma. Ali Baba était stupéfait. Puis la porte se réouvrit et les quarante voleurs en sortirent pour s'éloigner. Le chef dit « César, referme-toi ! » La porte se referma et il disparut avec sa troupe. Aussitôt, Ali Baba quitta sa cachette et s'avança vers la grotte. Il dit alors « César, ouvre-toi ! » La porte s'ouvrit et Ali Baba aperçut dans cette immense grotte des pièces d'or et des diamants. Sans perdre de temps, il s'empara de ses trésors et chargea son chariot. Puis il dit « César, referme-toi ! » Il retourna ensuite chez lui avec d'énormes sacs remplis de pièces d'or. Il devint si riche qu'il s'acheta un immense papier. Quand les quarante voleurs arrivèrent à leur repère, ils furent si surpris de voir que le nombre de leurs sacs avait diminué. « Enquêtons à ce sujet, à la ville ! » Aussitôt, l'un des brigands arriva dans la scie. Une seule boutique était ouverte. Il y entra. « Bravo, je suis de passage dans la ville. Je cherche à vendre mes poteries à un riche entrepreneur. Savez-vous me conseiller une bonne adresse ? » Le vieillard répondit « Il y a un nouveau riche qui a récemment emménagé une immense demeure. Il serait sans doute intéressé. Si vous le souhaitez, je vous y enlève. » Et ils arrivèrent devant la belle maison. Le voleur marqua d'une trace sur la porte pour se souvenir de la maison. Et il repartit. Presque aussitôt après, la servante d'Ali Baba sortit de la demeure. Elle aperçut la marque tracée sur la porte. Ne sachant absolument pas ce que cela signifiait, elle marqua de la même façon les maisons du quartier. Puis, elle repartit travailler sans en parler à son maître. Le chef des voleurs, guidé par celui qui avait dirigé l'enquête, arriva dans le quartier. Comme il y avait des marques aux portes de plusieurs maisons, il était impossible de la distinguer. Le chef de la bande entra alors dans la boutique du vieillard. « Ramène-moi à nouveau à la maison du riche homme. » Il arriva devant et l'examina précisément pour être sûr de la reconnaître. Et le lendemain, il arriva avec d'énormes barriques dont une seule était remplie d'huile. À l'intérieur des autres, les voleurs y étaient cachés. Il frappa à la porte de la maison d'Ali Baba. « Seigneur, j'arrive de bien loin avec ce chargement d'huile. Il est tard, je ne sais où me loger. » « Mais entrez ! » répondit Ali Baba. « Soyez le bienvenu ! » Mais la servante était en train de cuisiner. Comme elle n'avait plus d'huile dans sa lampe, elle sortit prendre de l'huile dans une des barriques. Elle s'approcha et entendit une voix. « Chef, est-ce le bon moment ? » « Non, pas encore, mais bientôt ! » Lorsqu'elle trouva la seule barrique remplie d'huile, elle remplit son vase et revint à la cuisine. Comme elle s'était rendue compte que chaque barrique contenait un voleur, elle fit bouillir l'huile dans un chaud pot. Elle en versa ensuite dans chaque barrique vu au contact du bouillant liquide, les voleurs bondirent et fuirent à toute vitesse. Le chef de la troupe prit peur et fuya lui aussi. On n'entendit plus jamais parler des voleurs et Ali Baba demeurait maître de la taverne aux multiples trésors. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Pacha, le chien courageux Il était une fois dans un village paisible, un chien du nom de Pacha. Pacha était un chien très courageux, toujours prêt à aider ses enfants. Il vivait avec sa maîtresse, Madame Ponteflou, qui l'aimait tendrement. Un jour, Pacha se promenait dans la forêt voisine. Tout à coup, il entendit un cri de détresse. Un secours ! Un secours ! Intrigué, il se précipita vers l'endroit d'où provenait le bruit. Là, il découvrit un petit lapin pris au piège dans un filet. Pacha s'approcha doucement du lapin et lui dit « Ne t'inquiète pas, petit lapin, je vais te sortir de là. » Avec courage, Pacha mordit le filet et libéra ainsi le lapin. Le petit lapin, reconnaissant, lui dit « Merci beaucoup, cher chien ! Tu m'as sauvé la vie ! Maintenant, comment fais-tu pour être aussi courageux ? » Pacha, fier, dit « C'est que j'aime les autres, petit lapin. Je trouve la force d'affronter tous les dangers ! » Et le lapin s'en alla gambader joyeusement dans la forêt. Quelques jours plus tard, Pacha se promenait à nouveau dans la forêt lorsqu'un bruit provenant d'un buisson attira son attention. Curieux, il écarta l'essayage et découvrit un petit écureuil en train de pleurer. Pacha s'assit près de l'écureuil et lui demanda « Pourquoi pleures-tu, petit écureuil ? » L'écureuil lui répond « J'ai perdu ma famille et je me sens seule et perdue ! » Pacha lui dit alors doucement « Je vais t'aider à retrouver ta famille ! » Ainsi, Pacha et l'écureuil se mirent en route. Ils parcoururent la forêt pendant des heures. Finalement, grâce à leur persévérance, ils couvèrent la famille de l'écureuil cachée dans un arbre de creux. Les retrouvailles furent joyeuses et émuvantes. L'écureuil, ému, remercia chaleureusement Pacha pour son aide précieuse. Le petit chien lui répondit « Personne ne devrait se sentir seul, petit écureuil. Nous sommes forts quand nous sommes ensemble. » Le mot des exploits de Pacha se répandit dans tout le village. Les animaux de la forêt parlaient de ce chien courageux qui aidait toujours les autres. Ils étaient curieux de savoir d'où venait cette force et cette détermination. Un jour, tous les animaux se rendirent près de la maison où vivait Pacha. Ils voulaient en savoir plus sur ce chien si spécial. Lorsque Pacha sortit, il fut surpris et touché par cette marque d'affection. Il se joignit aux autres animaux et leur dit « Mes chers amis, j'aime aider les autres, tout simplement. Quand on se soucie des autres, on trouve la force de faire de grandes choses. » Les animaux étaient émus par les paroles de Pacha. Ils comprirent que l'amour et la solidarité étaient la clé du bonheur et du courage. Depuis ce jour, Pacha fut considéré comme le héros du village et les animaux étaient fiers de l'avoir comme amie. C'est ainsi que Pacha continua à protéger les animaux aux alentours. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Le château des trois lions Il était une fois un homme et une femme qui avaient un coq, une oie et un chat. Un jour, l'homme dit à la femme « Pab, c'est demain le carnaval. Il faut tuer le coq. » Le chat, écouté, accroupit près du foyer. Aussitôt, il alla trouver le coq. « Mon père, va vite te cacher derrière la barille. Je viens d'entendre que tu serais leur prochain repas. » Le coq s'en alla donc vite se cacher. La femme le chercha en vain. De retour à la maison, elle dit « Homme, je ne trouve pas le coq. » « Fais bien, femme, ramène-moi l'oie. » Le chat, écouté, accroupit près du foyer. Il alla trouver l'oie. « Com'est, roi, va vite te cacher avec le coq derrière la barrique où c'est toi qui passeras à la casserole. » L'oie s'en alla donc vite se cacher avec le coq. La femme chercha longtemps puis dit « Homme, je ne trouve pas l'oie. Fais bien, femme, il faut tuer le chat. » Le chat écoutait toujours accroupi près du foyer. Aussitôt, il s'en alla trouver le coq et l'oie derrière la barrique. « Mes amis, dit-il, je viens d'entendre la femme dire à l'homme que je suis le prochain sur la liste. Amis, partons vite d'ici. » Tous les trois décantèrent aussitôt. Ils marchèrent encore longtemps. Alors, le chat monta sur un grand chêne. « Mes amis, j'aperçois là-bas une lumière dans le bois. » Le chat descendit et tous trois repartis. Ils marchèrent longtemps. Enfin, ils arrivèrent au château des trois lions. les portes et fenêtres étaient ouvertes et les lumières allumées et pourtant, il n'y avait personne au château. Les trois amis s'attablèrent et dévorèrent les nez. Fatigués, ils éteignirent les lumières et fermèrent toutes les portes. puis le coq alla se coucher sur le toit du château. L'oie se cacha dans l'évier de la cuisine et le chat s'accroupit près du foyer. Tout à coup, une porte claqua. C'était les trois lions qui rentraient. L'aîné dit, « Toutes les portes du château sont fermées et les lumières étapes. Il y a là de quoi nous méfier. Frère, inspecte les lieux et reviens nous dire ce que tu as. » Le frère arriva dans l'obscurité jusqu'à la cuisine. Il s'approcha de l'évier mais l'oie lui béqua la tête. « Frère, au secours, quelque chose se trouve dans l'évier et m'a brandi des grands coups de maillets. » Le plus âgé lui dit, « Retourne-y et allume d'abord la cheminée. » Il repartit dans l'obscurité. Il s'avança vers la cheminée pour avoir du feu. Alors, le chat accroupi lui campa des coups de griffe. Miaou ! Miaou ! Frère, au secours ! Quelque chose m'a lancé des coups de peigne sur le museau ! Le frère aîné en colère dit alors, « Je m'en charge. » Et c'est à ce moment-là que le coq, posté sur la cheminée du château, chanta. À ce bruit, les trois lions décampèrent pour toujours. Le coq, Loa et le chat demeurèrent maîtres au château. Et ils vécurent longtemps heureux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Jacques et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon nommé Jacques qui vivait avec sa mère. Ils avaient une petite ferme, travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jacques décida de la vendre. « Jacques, va la vendre au marché mais demandes-en au moins dix pièces d'argent » dit sa mère. Jacques partit ainsi au marché avec sa vache. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un vieil homme. « Bonjour mon petit, j'imagine que tu files au marché pour vendre ta vache. Si tu veux, je peux te l'acheter. Je te donne en échange un haricot. C'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. » Jacques était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique. Il imaginait déjà tout le village qui défilait dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors Jacques vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison très content de lui. Mais lorsqu'il raconta à sa mère qu'il avait échangé sa vache contre un haricot, celle-ci fondit en larmes. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jacques jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier. En sortant, il aperçut une énorme masse végétale. Quelle surprise ! Un énorme pied de haricot poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jacques commença à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. Il grimpa, grimpa encore plus haut jusqu'au ciel. Puis, il finit par arriver devant un château. Quel merveille ! Il y entra. Mais tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jacques lui dit Bonjour madame, pourriez-vous me donner un peu à manger s'il vous plaît ? J'ai bien faim. Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. Jacques n'it pas le temps de répondre car à ce moment, on entendit un grand bruit. Vite, cache-toi derrière le buffet, dit la géante. Jacques se cacha et vit entrer l'ogre avec un sac de pièces d'or qu'il posa sur la table. Ça sent la chair fraîche. Bien sûr, c'est le poulet que je suis en train de faire cuire. L'ogre s'assit, le mangea et alla se coucher. Bientôt, ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jacques, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or et en courant, s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché. Elle était très inquiète de sa disparition. Pauvre petit, se disait-elle. Je l'ai tellement grondé hier soir, peut-être qu'il est parti et ne reviendra pas. Elle fut bien surprise de le voir arriver à la maison. Eh bien, petite mère, tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile et tous deux vécurent des jours heureux grâce à l'or du géant. Au bout de quelques mois, les pièces d'or furent toutes dépensées et Jacques décida de revenir au château des nuages. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa le long de la tige du haricot. Quand il se trouva devant la géante, il la salua bien poliment. « Bonjour madame, pourriez-vous me donner un peu à manger s'il vous plaît ? » « N'as-tu pas honte de demander à manger alors que la dernière fois que tu es venue, tu nous as volé un sac de pièces d'or ? » s'écria la géante. Tout à coup, un terrible bruit repentit. Jacques bondit dans le four pour se cacher. « Ça sent la chair fraîche » s'écria l'ogre. « Mais c'est ce cochon bien gras que je fais cuire dans la cheminée, » dit la géante. L'ogre le mangea avec grand appétit puis il ouvrit la cage sur la table pour en sortir une oie. « Pont un oeuf ! » ordonna-t-il. Ce qu'elle fit et le géant partit se coucher. Aussitôt, Jacques sortit de sa cachette, pris l'oie et courut à toute vitesse. Mais en quittant le château, il cogna son pied contre la porte. À ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant que l'oie n'était plus là. Il s'élança aussitôt pour le rattraper. Mais le petit descendait si vite. Il n'avait pas fait la moitié du chemin que Jacques était déjà à par terre. Il coupa le pied du haricot et vite ! Le haricot s'écroula au sol. Désormais, Jacques ne pouvait plus revenir au château des nuages. Mais il avait eu si peur qu'il n'en avait pas envie. Grâce aux œufs d'or, il vécut sans souci. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! La princesse au petit poids Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Une princesse authentique. Pour la trouver, il parcourait le monde entier. Il rencontra beaucoup de princesses mais il n'en trouvait aucune qui fût vraiment authentique. À chaque fois, il manquait quelque chose. Il était vraiment déterminé à n'épouser qu'une véritable princesse. Il finit donc par rentrer chez lui très triste et au grand désespoir de sa mère, la reine. Un soir, un terrible orage éclata. La foudre et le tonnerre s'alternaient sans interruption et il pleuvait fort. Alors que le prince et sa mère soupaient au beau milieu de cette tempête, quelqu'un frappa à la porte du château. On vint ouvrir. Derrière la porte se trouva une pauvre fille. On la fit rentrer et on la réchauffa en allumant un bon feu de cheminée. Puis, on la convia à table et on lui demanda enfin qui elle était. Quels éclats de rire dans les cuisines quand elle prononça qu'elle était princesse. C'est ça. Et moi, je suis le roi, se moqua le commun. Mais si, je vous assure, je sais bien que mon apparence le contredit mais je suis une véritable princesse. Devant l'insistance de la jeune inconnue, la servante en chef décida d'en avertir la reine et le prince. On amena bientôt la soi-disant princesse dans la salle du trône. Le prince était là. Dès qu'il la vit, si belle malgré ses vêtements en loque, il en tomba aussitôt éperdument amoureux. Mère, je l'aime et je veux en faire mon épouse. Quoi ? Tu veux épouser cette souillon ? Il n'en est pas question. Mère, je vous en supplie, écoutez ce qu'elle dit. Tu prétends être princesse ? dit la reine en se retournant vers la jeune fille et en la scrutant de la tête aux pieds. Et comment vérifier que tu dis la vérité ? Tout en réfléchissant, la reine continua d'observer la jeune fille. Il lui vint soudainement une idée. Nous verrons cela demain, jeune fille. Tu tentes de sommeil. Nous allons te préparer une chambre. La reine invita la prétendue princesse à prendre un bon bain chaud. Puis, elle fit préparer une des plus belles chambres du château et sur le lit sans matelas moelleux. Elle glissa en cachette un petit poids tout en dessous. Bonne nuit, princesse. En croisant le prince dans les couloirs du château, elle lui dit une véritable princesse est si délicate qu'elle sentira le petit poids que j'ai glissé même en dessous de sans matelas. Nous en saurons la vérité. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, la reine et le prince impatients virent arriver une jeune fille très belle dans des vêtements neufs qu'on lui avait donnés. Elle était magnifique et le prince en tomba définitivement sous son charme. « As-tu passé une bonne nuit sous notre toit ? » demanda la reine. « Je vous remercie de votre hospitalité » balbutia la princesse. « Mais pour vous dire, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il y avait d'horribles bosses dans mon lit qui m'ont labouré le dos. » « Mais alors tu es une vraie princesse ? » s'exclama la reine. « Ma princesse au petit poids » ajouta le prince. « Veux-tu m'épouser ? » Elle était si heureuse d'avoir trouvé son prince. Et quelques mois plus tard, ils se marièrent puis eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Le voleur de miel Il était une fois une petite abeille nommée Myéline. Elle a quitté en forêt. Et ce jour-là, elle s'envola faire quelques cours. Mais en parquant, elle laissa la porte ouverte de sa bouche. Elle se promena un moment avant d'arriver chez son boucher. Elle acheta un saucisson et se remit en route. En chemin, elle rutina quelques-unes. Puis, elle arriva chez la crémière. En poussant la porte, ses yeux se fixèrent sur la grande horloge. « Huit heures ! » « Il faut que je rentre ! » s'écria-t-elle. « J'ai mon repas à préparer ! » Myéline reprit le chemin du retour. Et c'est à fait si elle a dit bonjour à Pollux, le cheval, en face. Elle arriva enfin chez elle. En entrant dans sa cuisine, elle manqua de s'évanouir. Les cinq pots de miel qu'elle avait mis sur sa table avaient disparu. La petite abeille sortit en criant. « Au volant ! Au volant ! » Elle se rendit aussitôt au commissaire d'Arc. Le commissaire présent ce jour-là était bien connu dans la forêt. « Bonjour, Monsieur Grasdabou ! » « Entrez donc, Myéline ! » « Quelqu'un est entré chez moi pendant que je faisais mes courses et m'a volé tous mes pots de miel ! » Le commissaire répondit. « Ne vous inquiétez pas, Myéline ! » « Je vous accompagne inspecter les lieux ! » Arrivé dans la cuisine, il trouva un pot de miel au sol. C'était sans doute le voleur qui l'avait fait tomber. Et avec ses pattes, il fit des traces au sol. « Suivons les traces de miel ! Elles nous mèneront jusqu'au voleur ! » Ensemble, ils sortirent de la maison. Et derrière celle-ci, ils trouvèrent un petit outil tout endormi. Autour de lui, les pauvres de demi-lits. « C'est le voleur ! Il mérite que je le pique ! » Et elle grandit son écrite. À ce moment, le petit ourson ouvrit les yeux et il eut si peur qu'il se mit à courir en direction de la fourrure. En entrant chez elle, Myéline se calma. Le commissaire lui dit « Voyons, Myéline, il semblerait que vous n'ayez pas fermé votre porte-à-clés. Et pour cette raison, le petit ourson est venu réclamer votre bon miel. » Et il ne revire plus le petit ourson qui avait fort appris la leçon. Celui-ci restait en forêt avec ses parents. Lorsqu'un beau jour, Myéline ouvrit la porte de chez elle. Elle sentit une douce odeur de cerise. Au loin, elle aperçut le petit ourson qui lui souriait. Merci, ourson, pour ces fruits savoureux ! Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada